Guy Cahue le week-end dernier à Daloa, PH, le secrétaire exécutif du PDC-RDA, Maurice Kaku Guy Cahue, a présidé le week-end dernier une double cérémonie de remerciements et de pose de la première pierre de la stèle dédiée à la combattante Zojébosse Zaguelo Marie ou Marie Corée, village de Gokra, village natal de Marie Corée, dans la sous-préfecture de Jebogué, département de Daloa, région du Haut-Sassandra. Une occasion pour ce dernier, de revenir sur la récente nomination de Noël Akossi Banjo, en tant que conseiller spécial du président PDC-RDA, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Selon ce dernier, la nomination de l'ancien maire du plateau est en lien avec la demande Henri Conan Bédier, au chef de l'État, Alassane Ouattara, en vue de prendre par une volonté politique forte, le leadership d'un dialogue politique inclusif qui doit concerner tous les acteurs politiques y compris les partenaires au développement du pays. Et pour allier l'acte à la parole, le président Henri Conan Bédier vient de nommer, le vice-président, secrétaire exécutif, Noël Akossi Banjo, conseiller spécial du président PDC-RDA, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Donc, le premier grand chantier du PDC-RDA, est sa participation à la réussite du dialogue politique inclusif proposé par son président, Sem-Henri Conan Bédier et qui doit déboucher sur une réconciliation vraie des populations vivant en Côte d'Ivoire, a-t-il confié. Guy Kaué a également évoqué la question de la restructuration du PDC-RDA pour l'adapter aux enjeux du futur. Tout en félicitant les militantes, militants de base, les responsables politiques locaux pour leur implication et leur participation remarquable au séminaire éclaté du parti dont les résultats des travaux ont constitué le substrat du colloque des 75 ans du PDC-RDA qui s'est déroulé du 15 au 18 octobre 2021 et qui aurait connu un succès éclatant. Le député a ensuite relevé que, pour avoir des chances d'atteindre nos objectifs de 2025 dont le plus important est le retour au pouvoir d'État, il faut surtout la cohésion des militants, aplanir les divergences entre les cadres, éviter les crises de jalousie et chercher à s'épanouir par le travail, l'engagement et non par des intrigues qui n'ont pas longue vie, car vite mise à nu. Il nous faut donc un consensus autour de la candidature du président Henri Conan Bédier au 1-3 congrès ordinaire annoncé pour 2022 pour qu'il demeure président du parti afin que dans la sérénité et la cohésion, nous puissions préparer 2025 dans de bonnes conditions. Il ne faut pas mettre la charrue avant les buffes. Voilà le sens de la déclaration que j'ai faite au sortir de la 1-8-3 session du secrétariat exécutif en affirmant que le président Henri Conan Bédier est mon candidat pour la présidence du prochain congrès et je suis convaincu que vous partagez cette position, a déclaré Guy Cahoué. Sous-titrage ST' 501